Oui, ce soir, vous allez oublier la grande illusion, une expérience de télékinésie. Patrick, j'ai besoin de trois volontaires invités et puis trois volontaires du public. Quand on s'aperçoit, je suis en train d'enlever mon dé papillon, excuse-moi, mais c'est pour qu'on s'aperçoit, ça n'a rien à voir avec le spirit, c'est pour qu'on s'aperçoit que vraiment il n'y a pas de complice dans la salle. Alors je vais demander à... Qui tu veux demander ? François. François, Olivier, Laurie, montez là-haut. Voilà, et puis là, on met dans la salle, monsieur, ça vous dit ? Monsieur et monsieur, par exemple. Monsieur et monsieur, voilà, ça fait 3,6 ans. Alors, vous allez assister à une expérience rare. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, 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 et bonsoir. Alors, je vais vous demander de vous mettre autour de cette table. Monsieur, s'il vous plaît. Alors, vous, vous allez vous mettre là, oui. Monsieur ici, par exemple. Mettez-vous en face. Mais n'aie pas peur, Laurie, ça ne fait pas peur. Laurie, avec moi. Enfin, t'es quand même la seule au milieu des hommes. Oui, ça me fait peur. Voilà, très bien, ici. Olivier, de ce côté, voilà, pour équilibrer à peu près. Voilà, j'enlève le chandelier. Je vais vous demander juste de poser vos mains sur la table sans la toucher, à peu près à quelques centimètres. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas très, très élégant pour Laurie pour le moment, mais on va juste poser un genou par terre sans le poser. Juste, vous abaissiez un tout petit peu. Ça s'arrête là, Laurie, je te jure. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, Laurie. Et après, voilà. Et alors, mesdames et messieurs, le pommeau de ma canne. Attention. Tu peux rester debout, Laurie, si tu veux, toi. Tu peux rester debout. Voilà. On n'avait pas prévu que tu avais une jupe courte. Voilà. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, de fixer le pommeau de ma canne. Attention. Si vous sentez que la table bouge, ne la retenez pas. Tenez toujours les mains en l'air de la table sans la toucher. Je vais vous demander de vous lever tout doucement, d'accompagner la table. Il n'y a aucune accroche, il n'y a rien. Voilà. Ne touchez pas la table. Laissez-la, laissez-la bouger toute seule. Voilà. Si elle vient vers moi, suivez-la. Tournez. Et l'autre qui cherche le sous-point où c'est attaché. C'est pas attaché. Attends, laissez faire la table. Laissez-la, laissez-la. Aveni, ici. Ne la touchez pas, bougez les doigts, bougez les doigts. Laurie, tu vas perdre, voilà. Il ne faut pas perdre le fluide. Attention à ne pas tomber. Attention. Attention. Si la table descend, laissez-la descendre. Je vais vous demander à trois de lever vos mains. Un, deux, trois. Levez vos mains. C'est pas magnifique, ça. Oh, la tête de Laurie. Merci, Laurie. Vous pouvez en descendre, rejoignez vos places, applaudissez-les très fort. Est-ce que c'est pas fini ? Alors, Daniel arrive à nous faire une démonstration avec ses partenaires. Merci. Merci de votre participation. Voilà. Et après, Daniel, il se passe quoi ? Ça, c'est pour bien vous montrer que la table n'est attachée par rien. C'est une table normale. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien du tout. Elle a vraiment bougé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501